Pédagogie et soutien, l'objectif était double pour le secrétaire d'Etat en déplacement à Rambouillet. Pédagogie économique d'abord avec la rencontre de plusieurs entrepreneurs sur le campus Smart City. Quelques jours seulement après la présentation du budget 2018, les acteurs économiques locaux ont profité de ce déplacement pour interpeller l'un des proches du président de la République. On a une quinzaine de fondations en France et à l'étranger. Et en fait on a un envoi automatique de commandes. On essaye tous les jours de développer sa société, d'être au plus près de ses salariés, etc. Et le retour d'avoir un ministre est quand même très important. Ça permet effectivement d'avoir plus de visibilité, d'avoir un relais et puis le soutien. C'est déjà un soutien en termes d'images et pour nous c'est déjà très positif. Et puis bon, je vais poser un certain nombre de questions que j'espère qu'on aura des réponses. A l'avenir, ces chefs d'entreprise pourront directement interroger Aurore Berger, députée de la 10e circonscription des Yvelines. La jeune élue a inauguré sa permanence parlementaire sur le campus rambolitain. Lors de la campagne présidentielle, Aurore Berger fut l'une des premières politiques de droite à quitter le navire LR pour rejoindre celui de La République en marche. A l'époque, il fallait avoir un peu de courage. Et le courage dans la période, c'est un peu indispensable. Parce que vous ne prenez pas la mer par gros vent avec des gens qui, au premier coup de vent, vous laissent tomber ou prennent la boue et se tirent du bateau. On va faire des permanences tournantes dans une dizaine de villes de la circonscription. On va aller à la rencontre de nos concitoyens. Il faut changer aussi l'état d'esprit. Ce n'est pas à eux de prendre rendez-vous pour venir à nous. C'est à nous de venir à leur rencontre. La nouvelle permanence sera notamment ouverte tous les mardis, sans rendez-vous, entre 10h et 17h.